La liberté guidant le peuple est une peinture d'Eugène Delacroix. Elle a été réalisée en 1831 et représente le témoignage de la Révolution du 27-28, 29 juillet 1830. Ces trois jours ont été retenus dans l'histoire comme les Trois Glorieuses. Durant ces trois journées, le peuple de Paris se souleva contre le roi Charles X après sa décision de rétablir la censure de la presse et la réduction du droit de vote. Un événement que le peintre phare du romantisme a souhaité soutenir. Il l'a même écrit à son frère dans une lettre en disant « J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade. Et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle. » La liberté guidant le peuple est donc une peinture engagée. Le Jeune Delacroix a été touché par le spectacle des barricades qui a soulevé Paris. Il y avait pas loin de 4000 barricades pendant ces trois jours-là. Regardons le tableau de plus près. Au premier plan, on voit des cadavres de soldats et d'insurgés gisant au sol. Au deuxième plan, les insurgés forment un front. Il y a toutes les classes sociales qui sont représentées. Nous avons l'intellectuel avec un chapeau, l'ouvrier qui met un bonnet phrygien et derrière plusieurs figures de la société qui sont représentées. À la droite du second plan, il y a un gamin révolutionnaire dans une attitude d'action avec des revolvers en train de s'avancer vers le premier plan. Ce personnage très fort a influencé Victor Hugo pour le personnage de Gavroche. La composition est pyramidale sous un ciel très chargé. Au centre de cette composition pyramidale et sous ce ciel chargé de cendres et de nuages se dresse l'allégorie de la liberté. Elle est vêtue d'une robe antique. Sa manche droite est tombée dans l'action et révèle ainsi sa poitrine. Ce qui affirme le style allégorique et la rapproche d'une déesse grecque au drapé antique. Sa position est d'ailleurs celle d'une victoire ailée. Son profil, au nez droit, rappelle lui aussi la statuaire classique grecque. Ce profil ancré dans l'héritage classique l'éloigne des autres visages du tableau. Elle est ainsi unique parmi le peuple en marche. Cependant, des détails, la rapproche du peuple. Son aisselle d'abord, dont on aperçoit la pilosité, ce qui a d'ailleurs choqué les critiques de l'époque. Le second détail a toute son importance. La liberté tient dans la main gauche un fusil à baïonnette d'infanterie. Ce qui la rend résolument moderne et l'inclut dans la lutte comme véritable meneuse. La liberté est ainsi incarnée par une femme du peuple, portant le fameux bonnet phrygien adopté par les révolutionnaires depuis 1789, représentant ainsi tout le peuple français. Dans la main droite, elle tient le drapeau bleu blanc rouge aux couleurs lumineuses, symbole des droits acquis et le point culminant du tableau. Elle guide le peuple brandissant le drapeau tricolore. Ce personnage, devenu icône de la République, a depuis inspiré divers artistes et journalistes. Plantu, avec son célèbre dessin qui porte le titre de « La liberté sera toujours la plus forte ». Kadir Nelson l'utilise pour illustrer la lutte antiraciste « American Uprising » en couverture du mois de juillet du magazine Rolling Stone. Ou encore par des street artists avec une fresque parisienne représentant les Gilets jaunes. Ainsi, cette allégorie continue de guider le peuple comme le montre cette photo du journal Le Monde. En introduisant un personnage symbolique au milieu d'une scène réaliste, Eugène Delacroix dépasse l'événement historique et nous livre un symbole universel. Aujourd'hui, ce tableau est exposé au Louvre. Il est devenu une icône républicaine, dépassant ainsi même le cadre du musée, jusqu'à symboliser la fierté nationale et le combat pour la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada